Quand les Tiki Toa font des petits, ça s'appelle les Tiki Tama. Ils sont deux joueurs de l'équipe de Tahiti de Beach Soccer, les deux frères Bennett, à avoir décidé de se consacrer à la promotion de leur sport favori. Pour la pré-coupe du monde, beaucoup de personnes venaient nous demander est-ce qu'il y avait une équipe de Beach Soccer, est-ce qu'il y avait une école, est-ce que, à part les Tiki Toa, il n'y avait rien vraiment d'organisé. Donc, on a décidé de mettre en place ça avec certains des Tiki Toa. Pour le développement de la discipline, une convention avec la Fédération Tahitienne de Football est conclue, mais l'école vise aussi à détecter les bons joueurs et les former. Il faut assurer la relève. J'ai l'intention d'aller jusqu'au bout, s'il faut aller dans la sélection, c'est un honneur. Je vis ça, la sélection. J'aime d'abord le football, le football, après le Beach Soccer. Quand je voyais les Tiki Toa, la Coupe du monde, mais après ça m'a plu aussi de marquer des buts sous le sable, c'était top. Quatre classes d'âge de 7 à 17 ans pour affiner les gestes. Prise de balle, contrôle, passe, tire, autant de technique à maîtriser. Si déjà au niveau du jonglage, tu as beaucoup de technique déjà, tu arrives à maîtriser le ballon en l'air, le reste ça vient tout seul. Les gestes techniques comme les ciseaux, il faut juste le travailler et ça vient. Le centre de formation ouvrira ses portes avec la rentrée scolaire pour des entraînements les mercredis et vendredis, y compris pour les filles. Et de Beach Soccer, il en sera question ce week-end. On voit cela avec vous, Théa, Théa Motouaire. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous organisez les premières rencontres Heiva to Haro ce week-end au stade Williban Bridge. Expliquez-nous un peu ce que c'est. Oui, alors l'association Oute-Haiti organise, enfin profite des festivités du Heiva pour organiser un rassemblement de la grande famille du Oute-Haiti, donc ce samedi 9 août au stade Williban Bridge. Donc c'est une première parce qu'il y a quelques mois, on a réfléchi à organiser un événement qui puisse tous nous réunir, en fait, en dehors de Toata. Donc l'idée a jamais de pouvoir se rencontrer sur un plan sportif. Donc le site polyvalent du stade Williban Bridge répondait à ses critères, donc de pouvoir organiser des tournois collectifs et puis un marathon de coups d'ouro. Alors qu'est-ce que c'est le coup d'ouro ? On en parle beaucoup, mais on ne sait pas très bien ce que c'est pour l'instant. Alors le coup d'ouro, c'est une danse sportive qui a été inventée en 1996 par un portugais, alors c'est d'origine un peu africaine, il y a un mélange de samba, d'électro-dance, et en fait, voilà, c'est une danse sportive, un petit peu comme le zumba. Et on a voulu innover parce que souvent on entend du marathon tamouré ou bien du marathon de zumba, donc on s'est dit, tiens, cette fois on va à un certain nouveau concept, donc un marathon de coup d'ouro. À part ça, d'autres disciplines ? Oui, d'autres disciplines sont prévues, donc il y aura du beach volley, également un tournoi de football et puis un tournoi de pétanque, donc en avant-première, avant la coupe du monde de pétanque. Donc c'est trois tournois collectifs démarreront à partir de 8h, samedi matin, et puis à partir de 16h, donc nous démarrerons le marathon de coup d'ouro. Alors tous les danseurs du Heiva seront là, ça va faire beaucoup de monde ? Oui, ça va faire, on espère qu'il y aura beaucoup de monde, on espère que tous les danseurs répondront à l'invitation, puisque c'est l'objectif. Voilà, on l'a expliqué, c'est une grande famille, le Heiva c'est une aventure de plusieurs mois, on partage des moments forts, et puis une fois qu'on a présenté son spectacle à Toata, ou dans les différents hôtels après, voilà, on a envie de se retrouver, donc on donne l'occasion à tous les groupes de danse de pouvoir se retrouver samedi, de pouvoir défendre à la fois sa troupe de danse, mais également le thème retenu pour cette opération, c'est la Coupe du Monde. Donc voilà, on pourra aussi... Donc c'est une compétition aussi, quand même ? C'est une compétition, on ne sort pas de la compétition. On ne sort pas, mais c'est plus convivial quand même. Je ne dis pas que le Heiva n'est pas convivial, mais là, si on a envie de se déstresser, de se rencontrer sur un autre plan, et bien voilà, c'est l'occasion. Alors ce sera ouvert au public ? Oui, on a parlé des groupes de danse, mais bien entendu, le public est invité à participer à la journée. Il y a également des animations qui sont prévues pour les enfants, puisque des stands récréatifs sont prévus pour eux, donc des enseignants qui font partie de la troupe encadreront les jeunes enfants, donc les parents qui souhaitent venir, n'hésitez pas. Il faut savoir aussi que, outre... Les équipes victorieuses, évidemment, remporteront des lots intéressants, mais on a souhaité récompenser tous ceux qui viendront à la journée, donc sans prévue des tirages au sort, pour remporter des billets d'avion, notamment sur Los Angeles, et puis sur Auckland, il faudra remporter le tournoi de pétanque, donc tout ça offert par Air Tritinui, également des allers-retours sur les îles sous le vent, offerts par Air Tritinui, également South Pacific Management, qui est partenaire de l'opération, voilà. Merci beaucoup, Théate Amoto et Thao.